Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de la version longue, le podcast de la TVSO. Cette semaine, je reçois Philippe Ouimet, qui est président du CA ici à la télévision du Sud-Ouest, qui est aussi un agent immobilier depuis quelques années et quelqu'un que je considère comme un ami. En tout cas, j'espère que c'est réciproque. Et je l'ai invité aujourd'hui pour qu'il nous parle de son histoire de vie. Philippe est sobre depuis 32 ans, on a calculé aussi les secondes, j'ai oublié, combien ça avait fait. Mais je trouvais ça important de parler de ça avec le contexte dans lequel on vit, avec la pandémie qui amène beaucoup de stress, qui peut amener des problèmes de consommation. De parler justement du fait que c'est possible de s'en sortir depuis 32 ans, il est la preuve. Mais de rappeler aussi que c'est un combat de tous les jours. Alors, il nous livre son histoire sans pudeur et c'était une très belle rencontre. J'espère que vous avez appris. Philippe Ouimet, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci Mathieu, j'avais pas le choix. T'avais pas le choix, c'est ça. C'est un de mes bons amis. C'est ça. Mais l'affaire aussi, c'est que la seule façon qu'on puisse s'asseoir pendant une heure jaser, c'est si on est filmé. Là, c'est légal. C'est pour ça que je suis en train de faire le tour de mes amis. Puis on est à six pieds. Oui, exactement. J'ai quelques la table. Deux pieds, un plafond de 20 pieds de haut. On est correct. On est seul en studio. On est très seul. Parce que les caméoramans sont à l'extérieur du studio. Il n'y a pas de caméoramans. Non, c'est moi. Je fais tout ici. Je commence cette... En passant, t'es le 30e que je fais. Félicitations. Merci. Est-ce qu'il y a un prix à la fin de l'émission? Non, malheureusement. Un cachet? Non. Puis merci pour le café en passant. C'est très apprécié. Tu m'invites et j'amène le café. C'est très plaisir. Oui, c'est ça. Je commence le podcast avec une question que je trouve importante depuis notre année pandémique. C'est comment vas-tu? Comme tout le monde, c'est difficile par bout, j'avoue. Puis moi, j'ai été quand même chanceux. J'ai quand même continué à travailler. Je suis coursier immobilier à Châtéguay. Fait qu'on a été arrêté il y a juste six semaines l'année passée. Puis depuis ce temps-là, on peut pratiquer notre métier. Mais je m'ennuie de voir le monde. Je m'ennuie d'aller voir mes amis, ma famille. Ce n'est pas pareil. Non, c'est des journées qui sont un petit peu paniquants même, je dirais. Paniquant? Oui. C'est comme l'immensité de la chose. C'est comme, wow, OK, quand est-ce que ça va finir? Oui, c'est ça. Parce que je me rappelle quand ils ont dit, on ferme deux semaines. Le premier confinement, c'était deux semaines. Ah oui, ça fait tellement longtemps, j'ai oublié tout ça. Là, ça fait un an. Puis tout le monde a eu sa fête, célébrée en pandémie, Noël. Moi, je m'approche de ma deuxième fête en pandémie. Ça s'en vient. Oui, ça s'en vient. J'ai hâte de voir ça. Mais non, c'est vrai que c'est spécial. Mettons, je sens que tu passes un peu plus souvent ici, étant le président de la télé, comme je disais dans l'intro. Mais on dirait qu'on te sent, tu viens, on manque, on s'ennuie tellement que là, on essaie de… Bien, je trouve des raisons, je viens signer des chèques, voir comment est-ce que les choses vont. C'est ça. Puis tu reviens, y'a-tu d'autres chèques à signer? J'ai aussi. Non, on n'en a plus. Je peux signer quelque chose d'autre. Je ne sais pas pourquoi. En contact, on a tellement eu un manque. Des fois, c'est bizarre. Je vais arrêter de voir ma famille, mais tu es comme… Tu es stressé, tu as une masse, mais tu es comme… Tu es proche. Mais à un moment donné, je ne sais pas si ça va être dur de se redéprogrammer de ça. Je pense qu'on oublie vite, les humains. On oublie vite. Fait que la minute que ça va se déconfiner, je pense que ça va être, comme ils disent en anglais, le free for all. Il faudrait faire attention, mais on oublie quand même assez vite. Non, c'est bizarre. Je vais voir ma mère, moi, une fois par semaine, je reste cinq minutes, je porte mon masque. Oui, c'est ça. Je sais qu'elle s'ennuie beaucoup. Quand même, y'a ma soeur qui est là aussi. Mais c'est différent. C'est vraiment différent. C'est comme… Ce n'est pas le fun. Non, c'est ça. Non, parce que l'être humain, on veut être aimé. On est social. On veut voir du monde. Fait que je n'ai pas su vu qu'est-ce qui se passe à Miami. Non, j'ai pas… Spring Break. Ah, c'est reparti. Ah, c'est vrai, c'est Spring Break. Spring Break, là, il y a une étude d'urgence en ce moment parce que le monde n'écoute pas les consignes sanitaires. Oui, mais déjà, en Floride, le gouverneur n'était pas tant dans les consignes toute l'année. Oui, mais là, ça ne va pas bien. Ah, bateau. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner. C'est leur problème, là. Oui, nous, on t'achète de gays. Où est-ce que ça va bien? Ça va bien et au Québec, ça va quand même assez bien. On essaie. Mais c'est ça, tu as comme mentionné, je parlais avec une couple de personnes qui disaient qu'on va sortir de la pandémie et ça va être les années folles, les années 20 qui sont de retour. Le monde est comme un genre de… ça fait un an qu'on ne va pas le porter. Et ça fait comme le lien avec ce que je voulais te parler, l'espèce de… le côté… t'as eu des dépendances. Oui. On va dire, je l'ai dit de toute façon à l'intro, mais ça fait 11 000… 11 678 jours que je ne consomme plus de drogue ni alcool. Et… OK, ça fait 32 ans pour ceux qui ont ça calculé en ce moment. C'est quand ça se saigne. Ça fait 32 ans. 32 ans. 32 ans. Mais c'est proche… moi, j'ai 35. OK. Moi, j'ai 56. J'ai essayé de consommer, j'avais 23 ans. OK. Mais… Parce que c'est ça, tu sais, on dirait que quand je faisais… je bouquais le podcast, j'essayais tant de trouver de loin. Puis là, un moment donné, j'ai fait… mais Phil, son histoire est vraiment… je trouve ça intéressant, tu sais, le côté… tu sais, ça fait 32 ans, tu t'assumes et on va en venir aussi que t'aides beaucoup de gens. Je trouvais ça intéressant, tout ce côté-là. Mais… Fait qu'ouin, juste, dans le fond, t'as consommé jusqu'à 23 ans, mais… À quel moment tu t'es rendu compte que c'est un problème? Parce que, tu sais, quand on est début vingtaine, le party, on boit les bars, tu sais, il y a bien du monde qui abuse, mais à quel moment on se dit « ah, bien, c'est un problème ». Mais, tu sais, parce que tout le monde… tous ceux qui ont eu des problèmes de consommation que moi, j'ai connus, personne ne commence à consommer en disant « je veux devenir alcoolique ou toxicoman ». Tu sais, on consomme parce que… c'est plaisant. Mais c'est bizarre, hein, parce que je suis sûr que la première fois que tout le monde… que le nebarkis consomme la première fois, la première fois que tu bois une bière quand t'es jeune, c'est pas si bon que ça. Une bière, c'est pas si bon que ça. Je me rappelle, moi, j'avais 10-12 ans, je prenais une petite gorgée de la bière de mon grand-père. Puis, c'était pas si bon que ça, mais à un moment donné, c'est l'effet que ça te fait. Puis, un peu, la société est basée sur… il y a des droits de passage. À 18 ans, tes amis te sortent pour te saouler. Il y a des parties Noël, on boit. Le carnaval de Québec, on boit. Puis, pour cette semaine-là, c'est accepté. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Il y a un côté très social. C'est très ancré dans… on est en gang, on boit. Peu importe que ce soit on écoute le hockey un mardi soir ou un souper de famille, on boit. Puis, c'est comme ça. Puis, c'est le passage de l'adolescence à devenir adulte. Oui. Dans le fond, c'est « ah, je suis capable de boire. » Oui. Bon, je fumais une cigarette. Moi, je me rappelle, la première fois que j'ai fumé une cigarette, j'ai pas bien aimé ça. Mais c'était comme le monde plus vieux le faisait, puis mes amis le faisaient. Fait que je l'avais essayé. Oui. C'est ça. Puis, parce que moi, la consommation, ça a vraiment été… il y a trois phases. Au début, c'était le fun. Oui. À un moment donné, c'était le fun avec du trouble. OK. Puis, à la fin, c'était du trouble. OK. C'était du trouble. Moi, je souffre d'un… d'une allergie physique et d'une obsession mentale. OK. Quand… c'est dur à dire. Quand est-ce que ça a comme… j'ai traversé, j'ai franchi, là, il y a comme une ligne, puis tu traverses ça, puis c'est comme ça devient un problème. OK. Moi, mon père… moi, je suis membre d'un mouvement de douze étapes, là. Puis, mon père, quand j'étais jeune, a bu, puis il a arrêté de boire. Au mois d'octobre 1971. OK. Puis, tu t'en rappelles. Hein, tu t'en rappelles? Non, mais je veux dire, si tu t'en rappelles, pas moi. Moi, j'avais six ans. OK. Tu sais, je me rappelle un petit peu quand mon père buvait, puis c'était pas au plaisir à la maison, là. Oui. Mais il s'est pris en main à cause qu'il n'avait assez, puis il a fait des alcooliques anonymes. Il était dans les alcooliques anonymes. Puis, je me rappelle, quand j'étais petit, il m'amenait dans les réunions. OK. Puis, c'était le fun, parce que pour ceux qui n'ont jamais assisté à une réunion d'alcooliques anonymes, c'est pas mal le fun. Tu sais, le monde est heureux, le monde qui sont là, généralement, ça va bien. Fait que je connaissais un peu le mouvement. Fait que quand j'ai commencé à consommer, c'est drôle, moi, je me suis dit que c'était pas pour boire comme mon père. Oui. Fait que mon père, il avait arrêté de boire, mais je m'en rappelais quand il avait bu. OK. Fait que j'ai commencé à fumer des joints. Puis, ça a déboulé, là. Je pense que j'avais 15 ou 16 ans la première fois que j'ai fumé un joint. Puis là, ça fait drôle de parler, parce que là, c'est légal. Oui, c'est ça, là. Faire à fumer un joint, comme... Oui, c'est ça. Puis là, même le dit, en avant du monde, c'est comme... Ah oui. Tu sais, qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais là, c'est légal. Je suis peut-être pas habitué, là. J'ai pris du spray récemment. C'est comme ça, des gommies, tu sais, là, où je passe, puis je vois le monde qui font la file, etc., l'SQDC. Tu sais, mais pour moi, c'est juste bizarre. Mais si je vois le monde faire la file à la SAQ, c'est comme normal, parce que ça a toujours été le même. C'est accepté. Fait que non, j'ai commencé à consommer pour le plaisir de consommer. Ah oui, c'est ça. Fait que... Puis, c'était correct au début, tu sais. Mais c'est ça, c'est devenu... M'a donné, c'est devenu... Je me rappelle, les drogues... C'est des drogues plus dures, puis c'est là que ça a vraiment dégénéré un petit peu, mon affaire. OK. Fait que... C'était pas tant l'alcool que les drogues, tu sais, ou c'est un mix? C'est un mix des deux. C'est un mix des deux. Quand je consommais de l'alcool, j'avais le goût de faire des drogues plus dures. Puis quand je consommais des drogues plus dures, j'avais le goût de boire d'alcool. OK. Puis entre ça, il y avait... On voit la loupe qui ne finit pas. Entre ça, il y avait... On fumait des joints. Fait que ça, c'était vraiment... Puis au début, c'était comme les fins de semaine, puis c'était de temps en temps. Puis à un moment donné, c'était comme le jeudi, vendredi, samedi. Puis après ça, c'était le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Fait que c'est vraiment commencé comme ça. Puis je ne peux pas te dire quand est-ce que c'est devenu... Comme je l'ai dit avant, je ne sais pas quand est-ce que c'est devenu un problème, mais c'est devenu un problème assez vite à cause des drogues dures. Oui, c'est ça. Puis ça m'a causé beaucoup de troubles. Ils disent que ça l'affecte une trentaine de personnes dans ton entourage. Puis mes parents, je sais que mes parents le savaient, mais il y avait un côté, peut-être qu'ils consomment. Mais oui, on veut le savoir, mais non, on ne veut pas le savoir en même temps. C'est mon enfant. Puis j'ai... Oui, j'ai fait... C'était rock and roll un peu. Je ne peux pas dire que c'était de tout repos pour mes parents. OK. Puis surtout pour ma mère. Mon père aussi s'inquiétait beaucoup, mais ma mère s'inquiétait plus. Oui. Fait que... Mais sauf que... J'ai consommé jusqu'à l'âge de 23 ans. Disons de 16 à 23 ans. OK. Puis à un moment donné, c'était assez. Oui. C'était assez parce que je ne voyais plus d'issue. C'était soit que je mette fin à mes jours. Parce que à un moment donné, l'obsession devient tellement grande que tu penses seulement qu'à consommer. Tu te lèves le matin, puis la première pensée que tu as dans ta tête, c'est qu'est-ce que je peux faire pour consommer aujourd'hui? Où est-ce que je vais trouver de l'argent? Qu'est-ce que je peux consommer? Qui je peux manipuler? Qui je peux voler? OK. Tu sais, le monde normal se lève, puis c'est quand même, OK, on va faire mon café, mon déjeuner. Moi, c'était, OK, comment m'en faire aujourd'hui pour trouver de l'argent? Parce que j'avais ma paye le jeudi soir. Puis la main, elle restait. Puis, je dois de l'argent à un tel, il faudrait que je paye ça. Ça va aller plus tard. OK, oui. Tout part ses priorités, puis ta priorité, c'est vraiment consommer. OK, OK. Puis comme je dis, tu souffres d'une obsession mentale. C'est quand même, c'est toujours expliqué au monde, parce que des fois, le monde regarde un alcoolique toxicamente, puis ils se disent, mais pourquoi il y a juste peur? Arrête! Oui. Ce n'est pas si facile que ça. Puis il y a un déclic qui se fait dans ton cerveau que tu penses seulement qu'à ça. OK. Tout le temps, tout le temps, tu es obsédé par la consommation. Ça fait que, puis tout le restant, il n'y a plus rien d'important sauf ça. Ça fait que faire tes paiements de taux, ce n'est plus important. Puis là où tes cartes de crédit, ce n'est pas important de payer ça. Tu en prends de l'argent du monde, tu ne le payes pas, tu voles le monde. C'est beaucoup de troubles. Oui. C'est beaucoup de troubles pour se sentir nerveux puis paranoïaque. Puis en plus, ça te mène à des drôles situations. Moi, dans ma consommation, je me suis retrouvé dans des situations avec du monde assez dangereux. Puis écoute, ça, j'ai 18-19 ans, un petit blond, je pèsais comme 150 livres. Je n'étais pas bien bien tough puis je me suis retrouvé avec du monde assez tough. Puis des situations où ce que normalement, je ne me serais pas retrouvé. Oui. Ça fait qu'à un moment donné, c'était un lundi soir, il était 5-6 heures le matin. Puis j'avais consommé toute la soirée. Puis à un moment donné, c'était comme… c'était assez. Ah oui, c'était d'un coup. Oui, c'était assez. C'est comme j'ai eu un moment de clarté dans la boucane. Ça, là, c'est comme c'était assez. Puis la personne que j'ai été voir, c'est mes parents. J'ai été voir mon père. Parce que mon père, il faisait partie du mouvement des alcooliques anonymes. Oui. Fait que j'ai été le voir pour de l'aide. Parce qu'on peut en parler plus tard, les alcooliques anonymes, ils servent des 12 étapes du rétablissement. Oui. Puis ces 12 étapes-là, il y a beaucoup d'autres groupes d'entraide qui s'en servent. Les sexes anonymes, les narcotiques anonymes, les cocaïnomenes anonymes. Ils sont tous sur le même… Ils se barrent sur les 12 étapes. Puis la 12e étape, c'est après avoir connu un réveil spirituel à cause de ces étapes, nous avons essayé de transmettre ce message à d'autres alcooliques ou toxicomanes qui souffrent encore. Fait que dans le fond, c'est l'attrait plutôt que la réclame. Fait que si tu montres au monde que tu as une bonne vie, tu vis une bonne vie, ou peut-être qu'ils vont être intéressés à savoir qu'est-ce que tu as fait pour être bien, tu sais. Oui. Fait que j'étais voir mon père, puis je me rappelle, il n'était pas trop content, il n'était pas trop fier de moi. En plus, j'avais fait des choses avant que tu ne voudrais pas faire vivre à tes parents. OK, oui. Ça, je suis sûr que par bout, il n'était pas trop fier de moi. Oui, oui. Fait que j'ai demandé de l'aide à mon père, puis heureusement, j'ai des super bons parents. Fait qu'ils m'ont donné un coup de main. Fait que je me suis ramassé à Maison-Jean-Lapointe. OK. Février 1988. Yes. Long time ago. Pour une thérapie de 21 jours. OK. Oui. Puis, ce qu'ils disent, c'est que l'alcool et la drogue, quand tu as un problème de consommation, vont t'amener à trois places. La mort, l'hôpital, ou le suicide, la mort, l'hôpital, c'est ça. Fait que je me suis ramassé dans l'hôpital, c'est ça, l'asile ou la mort. Oui. Fait que quand ils t'enferment pour 21 jours, je considère ça un peu un asile. Oui, c'est ça. Oui, c'est comme une retraite. C'est une retraite. Puis, en désintox, tu n'as pas accès à rien. Tu n'as pas de télévision. Il n'y a pas de téléphone intelligent, mais tu n'as pas accès à l'alcool au extérieur. Pas de journaux, pas d'informations. Tu te concentres sur toi, ton établissement. Puis, c'est là qu'ils te donnent aussi, peut-être, pas qu'ils te donnent peut-être, ils te donnent un mode de vie. Ça fait que tu es un co-chambreur, ta chambre, il faut qu'elle soit propre. Tu fais sur ton lit le matin. Tu descends à la cafétéria pour manger. Tout le monde a une tâche. Une semaine, tu peux être en charge des toasts. L'autre semaine, tu peux entrer en charge de la vaisselle, faire le café. Ils te donnent un mode de vie. Quand tu consensles, tu n'as pas de mode de vie. Oui, tu te réveilles quand tu te réveilles. Oui. Puis, tu repars. Tu repars. Puis, c'est ça. Ça fait que c'est quand même assez intéressant pour ça. Puis, en des intox, tu commences le matin avec le groupe au complet. Je pense qu'on était une vingtaine, je me rappelle bien. Ça fait que tu commences dans une classe puis un sujet du jour. Ça fait que ce groupe-là se divise en trois groupes, trois petits groupes. Puis, à la fin de journée, tu te ramasses avec ton thérapeute seul pour travailler sur certaines choses. Ça fait que... Puis, il t'amène aussi à des réunions. On a partout dans l'autobus. Oui. Ça fait drôle un peu. Puis, ils nous amènent à des réunions. Comme un camp de jour. Oui, un camp de jour quasiment. C'est un bus jaune. Ça fait que, dans le fond, ils t'introduisent à un mode de vie puis tu vas découvrir les étapes. Puis, ils te font voir. Ça, parce que la première étape des A.A. de l'établissement, c'est nous avons ennemi qu'ils nous essayaient impuissants devant l'alcool et que nous avions perdu la maîtrise de nos vies. Oui. L'acceptation, c'est souvent la base. Parce que si tu n'acceptes pas, c'est sûr que quand même, tout le monde veut t'aider. Oui. Non, non, c'est ça. Puis, la première étape, c'est ça. Tu as admis que tu étais impuissant devant l'alcool et que tu avais perdu la maîtrise de ta vie. T'as-tu perdu la maîtrise de ta vie? T'as-tu fait de la prison? T'as-tu perdu ton permis? T'as-tu volé du monde? T'as-tu perdu des amis? T'as-tu perdu exactement ça? Puis, quand tu y penses, c'est comme, ouais, 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 ouais. Ça, je n'ai fait des gaffes, là. Je n'ai fait des choses que je regarde un instant, je dis que, wow, j'étais vraiment poigné dedans, là. Puis, c'est drôle parce que dans les... Je vais parler beaucoup des 12 étapes parce que c'est ça qui m'a aidé beaucoup, là. Dans les 12 étapes des alcooliques anonymes, c'est la seule étape. La première est qu'ils parlent d'alcool. Les restants, c'est vraiment travailler sur tes défauts de caractère, puis faire les amandes en arame, puis faire tes excuses, puis asser des autres. Mais la première étape, ils parlent d'alcool. Puis après ça, c'est drôle, hein? Parce que tu te dis, ah, c'est des alcooliques anonymes. Chaque étape devra parler d'alcool, non. Parce que c'est une maladie des émotions. Il y a quelque chose dans toi que tu consommes. Il y a quelque chose dans toi que tu essaies de remplir parce que tu n'es pas bien. Mais au début, tu ne le sais pas, mais au début, ça va être du fun. L'alcool est le problème, mais ce n'est pas le problème en lui-même. Non, c'est un symptôme. C'est ça, mais il cache quelque chose. Il cache quelque chose. Puis quand tu bois, puis quand tu fêtes, tu es correct. Mais le lendemain, tu es comme, ah, boi, on va pas bien, là. Oui, je vois pas mieux. On va se regeler, on va reboire, tu sais. C'est comme si tu crées un eye pour ne pas avoir ton dente, mais ton dente devient tout le temps de plus en plus dente, quasiment. Tu as besoin d'un eye plus haut, puis là, ça le scie. Oui, oui. Le trou que tu essaies de remplir avec les substances, il devient de plus en plus gros, donc tu prends de plus en plus de substances. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Quand je suis sorti des Intox, j'ai commencé à faire des réunions. Puis j'ai appris avec le temps, dans les 32 ans, que si tu veux rester sobre, il faut que tu sois disponible pour aider les autres. Puisque moi, les alcooliques anonymes m'ont donné quelque chose. Puis moi, mon obligation, c'est de le transmettre aux autres. Puis c'est de même que tu sois dans les autres. Tu sais, je dis pas... Ma vie va super bien, mais tu sais, je suis... J'ai pas... Tu sais... Comment vas-tu dire? Mon pense, ah, t'arrêtais de consommer, la vie, elle va être belle. Non, je suis comme tout le monde, là, des hauts, des bas. Ah oui. Mais tu sais, j'ai un programme de... J'ai des étapes de... J'ai un mode de vie qui m'aide à lâcher prise sur des choses. Parce que j'ai appris dans la vie, on contrôle pas grand-chose dans la vie. Tu contrôles ce que tu manges, des fois, puis l'argent que tu dépenses. Ça part de ça... Bon, on l'a appris dans la dernière année qu'on compte. Non, mais non, c'est ça. Tu sais. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que j'ai commencé, puis il faut que je dise que tout de suite, quand j'ai appelé l'appel à l'aide, quand je suis sorti de Désintox, il y avait quelqu'un qui était là pour répondre. Puis il m'avait dit, bien, moi, je vais être à une réunion à telle place. Moi, t'attends en bas. Puis j'ai fait ma première réunion à Jeunesse au Soleil sur Saint-sur-Bain à Montréal. C'est un meeting de notre fraternité que les AA. Puis la personne qui m'avait parlé au téléphone était là. Il m'attendait en bas, puis il m'a souhaité la bienvenue, il m'a donné la main du monde. Je m'étais accompagné pour la première réunion. Fait que c'est mon aventure de commencer comme ça. OK. Puis c'est là que j'ai appris que c'était important d'écouter, de... Il y a des... Dans le mouvement, tout est suggéré. T'es pas obligé de faire ce qu'ils disent de faire, mais c'est éprouvé. Ça fait comme au-dessus de 80 ans que ça existe. Puis le mouvement des 12 étapes a commencé avec Bill et Bob. Bill W, Bill Wilson. OK. Puis Bob, qui est un médecin. Puis Bill W, c'est un homme d'affaires très riche. Puis il avait un problème de boisson. Puis il était prêt à l'arrêter. Il pouvait pas. Puis il s'est ramassé à l'hôpital deux, trois fois. Maintenant, il était voir son... Le curé du village. Puis il dit, j'ai prêt à l'arrêter de boire. Le curé, il dit, mais il y a un autre gars dans le village qui a le même problème que toi. Peut-être que tu devrais y parler. Puis seulement que ça a commencé. Ça fait que c'est vraiment... Le mouvement, c'est vraiment le partage. Ça fait que ça a commencé avec deux personnes qui ont parlé de leur problème d'alcool puis ils ont développé les 12 étapes. Ça fait que quand tu rentres dans le mouvement, c'est suggéré. Puis ce mouvement spirituel, puis ça parle de Dieu. Puis pas tout le monde qui est confortable avec ça, mais c'est Dieu tel que tu le conçois. Ça n'a rien à voir avec des religions organisées. Ça n'a rien à voir avec ça. Ta puissance supérieure peut être ton grand-père qui est décédé, ton père. Ça peut être... Ça peut être Bouddha, si tu veux. Ça peut être Dieu, whatever. Ça peut être Allah. Ça peut être Naboké. Mais c'est un mouvement spirituel. Ça fait que mon aventure a commencé il y a 32 ans. OK. Avec... Mais je voulais revenir un peu parce que là, tu avances quand même. Tu avances dans le monde. Mais c'est plus en fait, je voulais revenir quand tu es rentrant des intacts. Tu as quand même... Tu as demandé de l'aide. Tu as dit, OK, je veux ça. Mais comment... Je voulais savoir comment c'était quand tu es arrivé, l'espèce de... OK, je suis là. Je suis le bain. Avant d'arriver, il y avait de l'angoisse. C'est pas grave. Parce que tu ne le sais pas, c'est quoi. Sauf que je compare ça toujours à quand tu es petit et ta mère te disait, là, tu es dans le trouble, mais attends que ton père arrive. Là, tu es... L'empère, c'est genre la pointe. Oui, oui. Mais quand tu anticipais que ton père arrivait et que ton père arrivait, ce n'était pas si pire que ça. Oui. Une fois que je suis rendu là, j'étais comme... Tout le monde était pas mal. Tout le monde était à faim. Puis il y avait d'autres... On était une vingtaine. Ça fait qu'il y avait beaucoup d'histoires différentes. Oui, c'est ça. Puis tu sais, chacun a son bas fond. Oui. Il y en a qui avaient tout perdu, qui sont ramassés dans la rue. Puis il y en a qui... C'était juste... Ils buvaient trop, qui buvaient trop au fin de semaine. Ils buvaient un six-pack puis ils faisaient de la coke une fois par semaine puis c'était leur bas fond. Oui, mais chacun a sa limite. C'est ça. C'est ça. Exactement, tu sais. Fait que... Non, c'était quand même assez bizarre. Bien, c'était assez bizarre au début, mais je me suis fait assez vite des amis. Puis tu sens qu'il y a comme un... C'est comme une équipe d'hockey, quasiment. Tout le monde est là. Tu peux pas aimer tout le monde, mais tout le monde est là pour un but. Le but, c'est pour être mieux. Fait que dans le fond, même moi, après 32 ans, je fais encore des réunions de AA parce que c'est un mode de vie puis c'est une place à aller où est-ce que j'ai des amis maintenant puis j'ai du monde qui peuvent m'aider sur mon chemin, tu sais. Puis moi, je vais être là pour aider d'autres mondes qui me le demandent. Oui. Parce que je suis pas... Tu sais, moi, ça fait longtemps qu'on se connaît puis je t'ai jamais dit que tu devrais arrêter de faire ça, d'arrêter de faire ça, whatever que tu fais. Non, c'est ça. Puis j'ai jamais fait avec personne parce que c'est l'attrait plutôt que la réclame. Oui. Puis c'est arrivé souvent que le monde sont dû me voir parce que dans les parties, je bois pas puis ils me le demandent mais ça, tu bois pas, tu sais. Oui. Puis c'est toujours mon choix de le partager comme aujourd'hui, je le partage. Oui. Il y a du monde qui sont pas confortants. C'est pour ça, c'est alcoolique, anonyme. Oui, puis c'est correct. Tu vois, parce que ça peut porter des péridices. Moins aujourd'hui parce qu'il y a plus d'informations qui est sorti. Oh oui. Puis toi, ça fait 32 ans. Oui. Mais le monde, pas mal de monde le sent puis c'est vrai, on a des fois quand je le dis au monde, « Ah, tu bois pas, pourquoi? » Puis si je veux pas leur dire, je leur dis « Ah, quand je bois, ça me rend fou puis ça vide mon compte de banque. » Oui. Puis ça finit là, tu sais, ils trouvent ça drôle puis ils passent à d'autres choses. Oui, c'est ça. Puis il y a d'autres monde qui disent « Ah, j'ai eu un problème avec la consommation, les drogues durent avec la boisson et tout. » Fait que c'est mon choix à moi. Oui, oui. Fait que c'est important quand je vais dans les réunions à A. Puis moi, aujourd'hui, je suis pas ici pour... Je ne représente pas les A. C'est mon choix à moi de parler des problèmes que j'ai eu avec la consommation. Puis qu'est-ce que le monde fait avec ou n'en pense, ça ne m'appartient pas. Non, c'est ça. Mais moi, je trouvais ça intéressant de parler de ton histoire là parce que je me dis aussi avec l'année pandémique, les gens chez eux, c'est facile de... Tout le monde boit chez eux tout seul. Oui. Puis là, on va en ressortir, le monde peut... J'en vais venir une fois. Oui, mais là... Fait que je trouvais ça intéressant de juste jaser puis des fois peut-être que du monde fait « Ah oui, peut-être que je suis en train de boire. » Avec le confinement, c'est difficile parce que je connais du monde qui ont... Il y avait quand même des années de sobriété. Qui ont flanché. Qui ont flanché, qui ont fait des rechets parce que c'est difficile. Oui, parce que... On vit quelque chose de super difficile. C'est angoissant. Il y a une pression énorme sur... Tu se retrouves là face à toi tout seul. À toi-même. Puis à tes défauts puis à tes peurs. Puis tes peurs de prendre de l'ampleur puis avoir un stress économique. Il peut y avoir plein de choses qui vont affecter ta vie. Puis parce que la toxicomanie puis l'alcooliste c'est un adversaire puissant, déroutant et sournois. Oui, oui. Tu sais, c'est... Je connais beaucoup de monde, beaucoup de monde qui sont morts d'overdose. Je connais du monde qui se sont fait tirer dans des situations où il y a... À cause de la dope. Je connais du monde qui ont mis fin leur jour puis à cause de la boisson. Je connais... J'avais... Je connaissais quelqu'un qui a même assez bien que je ne savais pas qu'il y avait un problème de consommation. Puis à un moment donné, j'étais dans une réunion puis la personne est là puis il vient te voir. Puis il dit... Ah, il dit Phil, il dit ouais, je buvais pas mal, problème de boisson, buvant cachette, je n'étais pas heureux. Puis il dit, c'est drôle, je te voyais aller puis c'est une personne que je connaissais un petit peu. On a joué au golf ensemble de temps en temps. Puis je voyais que tu allais bien puis il m'avait demandé pourquoi je ne buvais pas. Puis j'avais expliqué puis il m'avait dit ça m'est resté. Tu vois, la tripe puis qu'est-ce que je faisais. Puis ça, ça a fait un déclic. Sauf qu'après un an, il a arrêté de venir aux réunions. Puis je n'ai pas entendu parler pendant un petit bout. Puis là, quand j'en parle, je viens un peu émotif. Mais cette personne-là, à un moment donné, il était sur la brosse, il était chez lui avec ses enfants dans la maison puis sa femme puis il était dans le garage puis il s'est mis un fusil dans la bouche puis il s'est tiré. Il est mort. Puis ça, c'est à cause de la consommation. C'est à cause qu'il n'était pas bien. Parce que peu importe comment mal ta vie va, si tu consommes, tu ne règles pas tes problèmes. C'est un problème. Tu ne le règles pas. Ah, tu vas l'empirer. Oui. Parce que quand tu rentres dans les réunions, ils disent, la première chose qu'ils disent, ne bois pas. Peu importe ce que tu fais d'autre, ne bois pas ou ne consommes pas. Parce que moi, je suis pour l'abstinence totale. Moi, je ne bois pas de vin, de bière, je ne fume pas de joins, je ne fais pas rien d'autre. Parce que toutes ces choses-là sont des frites de 2-3 jours. Puis, j'ai un problème. J'ai une allergie physique à ça. Fait que je prends ça au sérieux, mon établissement. Puis, c'est arrivé une couple de fois que le monde parle, peut-être par peur ou par méconnaissance de la cause. Ah oui, tu sais, le premier, c'est une bière, il ne va pas se faire de tâche. Je suis comme, non, man. Non. Non, parce que je ne sais pas où ça va m'amener. Oui. Puis, c'est une maladie progressive. Moi, j'ai arrêté de consommer que j'avais 23 ans. Puis, si je recommence à consommer, même après 32 ans, je vais reprendre ce que j'ai arrêté. Ah oui. Ça, c'est comme Mathieu. Moi, peut-être la première fois, peut-être fumer un joint puis boire une bière, mais le lendemain, c'est reparti. Puisque j'ai la preuve. J'ai la preuve avec beaucoup de monde que j'ai assez... Puis c'est du coup, Mathieu, j'ai amené beaucoup de monde dans les réunions. J'ai été assez à l'écoute du monde. Puis, quand je rencontre du monde, je leur donne mon numéro de téléphone, surtout les nouveaux qui rentrent dans les réunions. puis je leur dis, appelle-moi avant puis pas après. Si je m'appelle, tu as consommé, je ne peux pas t'aider. Mais si tu as le goût de consommer puis tu es ça, appelle-moi, on va jaser. Puis probablement, le goût va quitter tout ça. Oui. Fait que j'ai... J'essaie de transmettre le message aux autres quand ils me le demandent. Mais je ne peux pas dire qu'il y a beaucoup de monde que j'ai aidé qui sont restés dans le mouvement. Ils ont une coupe. Parce que comme j'ai dit tantôt, c'est un adversaire puissant, déroutant et surnoie. Oui. Puis ça cache des fois des blessures très... Oui. Dans un sens, mettons, tu avais 23 ans, il y a peut-être une différence avec quelqu'un qui est rendu à 50 ans mais qui traîne cette blessure-là. Fait qu'elle est rendue peut-être très profonde. Oui. C'est long, là. C'est long. Travailler ça. Ce n'est pas ça pour décourager les gens, mais c'est juste pour... C'est que c'est un travail. Il faut tout ça y repenser que je comble cette blessure-là qu'il faudrait que je soigne aussi. Oui. Puis des fois, c'est des blessures qu'on ne va pas regarder tout de suite. Oui. Puis des blessures qui sont, comme tu as dit, sont profondes. Puis il y a du monde... Ça demande une rigoureuse honnêteté envers toi-même. Fait que... C'est l'ouvrage. Mais les récompenses sont vraiment belles. J'ai un de mes amis qui m'a appelé son fils dans des intox puis il m'a demandé « Écoute, quand il va sortir, est-ce qu'il peut t'appeler? » Puis c'est quelqu'un que je connais qui est dans la vingtaine. Je faisais le Père Noël pour des parties de famille. Il était tout petit, cet enfant-là. Puis là, il y a des problèmes. C'est drôle, le changement que tu vois dans le monde. Écoute, cette personne-là, la dernière fois que je l'ai vue, il était bossé d'aplomb. Puis je voyais. Puis là, il m'a appelé. Il y a 60 jours de sobriété. Il m'a juste appelé au téléphone puis ça se voit. Ça s'entend dans la voix qu'il est mieux. Puis quand tu vois quelqu'un qui a arrêté de consommer, ça se voit dans les yeux. Ça se voit tout de suite. Il y a quelque chose qui change dans leur regard. Tu vois qu'ils sont beaucoup mieux qu'ils l'étaient. Parce que ça te détruit. Puis c'est ça, quand tu consommes à la fin, c'est comme embarquer, boxer ou faire du UFC avec Georges Saint-Pierre. C'est comme embarquer dans l'arène avec ta substance. Tu vas manger une volée tous les fois. Tous les fois, tous les fois. Oui, c'est ça. Fait que... Non, c'est quelque chose que je prends en sérieux. Puis ma sobriété est super importante pour moi. Parce qu'à cause de ça, j'ai eu plein de belles choses qui m'arrivaient dans la vie. Je ne sais pas tout que ça a été facile. Mais j'ai eu des choses qui sont présentées sur mon chemin à cause de ça. Tu sais, j'ai fait de télé ici. J'ai fait une émission pendant 10 ans. Tu sais, il y a 35 ans, tu n'aurais pas voulu que je sois à la télévision. Probablement, je suis rentré dans le studio une caméra pour la revendre. C'est ça que j'avais fait. Tu sais, je suis président du conseil d'administration ici, ça fait une quinzaine d'années. Je donne des cours d'aryubi. Je fais attention à ma santé physique. Tu sais, là, je joue de la musique. Dans des groupes de musique. Le monde me demande de jouer de la musique avec les autres. Avant, j'avais arrêté de jouer de la musique parce que j'avais tout vendu mes choses de musique. Non, mais c'est ça. Là, c'est drôle. Mais attends, c'était pas drôle. Non, je ris, mais c'était nerveux. Non, non, mais tu es un musicien. Tu sais, nos guitares, c'est comme nos blondes. Ah oui. Ça m'a amené à faire plein de choses que je n'aurais pas faites normalement. Tu sais, la volonté déchaînée d'un alcoolique. Tu sais, là. Puis la deuxième étape, des douze étapes, c'est nous avoir demandé à Dieu de nous rendre la raison. Puis là encore, je parle de Dieu. Oui, dans un sens philosophique. Philosophique. De nous rendre la raison. Parce que moi, quand je consommais, je ne l'avais pas la raison. Je ne l'avais pas. Non, non, je... Je te le dis, je faisais n'importe quoi, mais je l'abine. Puis aller dans... En tout cas, j'ai fait des gaffes. Je me rappelle, j'étais dans des mariages. Ouf! Ah oui. Me voir aller, puis me vomir dessus en soupant, comme si rien n'était, puis continuer à boire, puis à faire les... Puis là, le monde te regarde, puis dans le matin, je ne sais pas que tout le monde me regarde. Je me suis juste vomir dessus en soupant. Oui. Je vais l'essuyer, regarder d'autres choses. Vous voyez, quel problème? Let's go, on s'en va au bar, party pogné. Oui, c'est ça. Puis ma blonde qui n'était pas contente avec moi, puis je me demandais pourquoi, c'est quoi ton problème? Oui. Tu sais, je ne sais pas si tu as remarqué, au début, j'ai passé vite, vite sur ma consommation parce que ce n'est pas ça qui me veut. Je ne veux pas ça. J'ai consommé pendant huit ans. J'ai 32 ans de sobriété. Non, ce n'est pas ça l'important. Ce n'est pas ça l'important parce que des histoires je pourrais raconter, des histoires drôles puis des histoires moins drôles, mais ce n'est pas ça qui me définit. Non, 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 c'est ça. De toute façon, je n'ai pas incité aussi. C'était plus pour avoir le point de départ, comment ça s'est articulé, comment ça partit, mais non, c'est sûr que ce n'est pas tant ça. Mais il y a quelque chose aussi dans la société que c'est comme valoriser l'histoire de boissons avec mes amis quand on dit « Ah, la foi, j'étais sous, on a fait ça » et c'était drôle parce qu'il y a une partie qui est drôle quand ce n'est pas un problème, vraiment, mais c'est comme valoriser. Ah, j'étais chaud. Mais ça fait partie des droits de passage des rites de la société. Dans un mariage, c'est correct de prendre un coup. Si tu te retrouves avec tes culottes à l'entour de tes chevilles tout nus dans le mariage sur la table avec ta cravate à l'entour de ta tête, c'est peut-être un petit problème. Moi, je connais du monde, je me disais avec du monde qui boit et ça ne me dérange pas. Moi, je bois. Non, mais tu sais, on est sortis une couple de fois et c'est correct parce que tu n'es pas déplaisant. Moi, je connais du monde qui boit, ils sont super le fun. Je connais du monde qui boit, soit qu'ils pleurent, ils se battent, ils sont déplaisants, ils sont arrogants. Mais l'alcool, ça décuple ton mood de base. Si tu ne vas pas bien, tu ne vas pas bien aller en alcool. Si tu es dans un mood fun, tu risques de... Moi, je suis venu souvent à faire des câlins à tout le monde. Tu m'as déjà vu l'importé de l'atelier. Je faisais des câlins. Tu as déjà couché sur le divan chez nous. Oui. C'est correct, on avait du fun. Tu m'avais préparé un autre divan et je n'ai pas dormi sur le bon. Tu n'as pas dormi sur le bon divan dans la maison. Il y a juste deux divans. Non, mais c'est correct, mais c'est ça. Tu sais, on avait été voir un sexe légal spectacle. Oui, c'est ça. C'était le fun. Tu es venu tout peu chez nous. On a eu du plaisir. C'était correct. Mais si tu avais, je ne sais pas, mon micro-faire après la maison ou tu m'allais et tu as volé ou tu as volé par toi. Non, non, c'est ça. Ça, c'est accepté, mais c'est ça. Ce que j'aime d'être sobre, c'est que j'ai le choix maintenant. J'ai plein de choix qui sortent par moi. Quand je suis dans des parties qui commencent vers 7-8 heures, vers minuit, ça commence à déraper un petit peu. J'aime ça parce que je peux m'en aller. Oui, c'est ça. Je ne suis pas là... Parce que toi, tu peux prendre ton auto. Je peux prendre mon auto et j'ai le choix. Avant, moi, j'aurais été comme minuit. Ça commence. Ça commence. Ou est-ce qu'on peut aller chercher d'autres boissons, drogues. Je connais quelqu'un, je connais un peu d'argent. C'est pas même plus facile. Le message, peut-être, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Si tu sens que tu es pris dans une situation, parce que tu le sais quand tu n'es pas... Le monde le sait. Je bois trop. Tu essaies de faire des courses géographiques. J'ai repris à telle place ou je vais changer de ville ou je vais juste boire du vin parce que quand je bois de la bière, ça me rend fou. Je vais juste boire les samedis parce qu'avant, je buvais jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Toutes ces choses-là, j'ai tout essayé ça. Ça ne marche pas. Comme je disais, j'ai vu une entrevue avec une chanteuse il n'y a pas longtemps qui a eu des gros problèmes de la drogue qui a fait une overdose. Elle expliquait qu'elle appelait ça du California sobriety. Elle va boire et fumer du pot. Pour moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je peux faire ce que tu veux dans la vie et je ne te jugerai pas. Moi, je ne peux pas consommer rien. Je ne peux pas boire une gorgée. Une bière, c'est trop et il vient se passer. C'est ça, ma maladie. Je ne crois pas à ça. Quand le monde, comme je disais, il y a quelqu'un qui m'a appelé il n'y a pas longtemps et j'essaie d'aider cette personne-là. Je disais, je ne courrais pas après toi. Tu as appelé de temps en temps. Tu peux m'appeler si tu veux parce qu'il n'y a pas beaucoup de réunions où on peut aller. Il y a des réunions sur Zoom que moi, je n'aime pas faire parce que je trouve qu'on manque l'élément la chaleur humaine, le contact. Parce que tu as besoin du... Ce n'est pas pareil. Comme là, on se voit, il y a comme un... Tu sens à mes yeux. Tu sens mon énergie. Il y a une communion. Il y a une communion de deux personnes ensemble. C'est comme on joue de la musique. Quand tu joues dans un band, la band commence et il y a des soirs, tu es comme... C'est une communion. Ça rentre, tu ne sais même pas pourquoi. Il y a une énergie qui s'installe. C'est ça, les réunions. C'est ça, les réunions. Puis, comme je disais, cette personne-là, c'est ça, il faut que tu fasses le travail. Mais il ne faut pas que... J'ai entendu quelqu'un partager dimanche passé puis il a dit force-les pas, mais mets les efforts. Tu vois, il y a des choses que tu ne régleras pas tout de suite. Il y a des choses de te passer que peut-être sont trop élevées pour dealer avec tout de suite. Travaille sur tes qualités et non tes défauts. Puis à un moment donné, tes qualités, elles vont prendre tellement de place que les défauts vont se tasser. Puis, le monde ne change pas du jour au lendemain puis on ne change pas complètement. Non, mais non, changer, c'est... On va s'améliorer. Oui, c'est ça. Changer, c'est une utopie. Oui. On ne change pas. On a nos... Il faut juste être conscient de nos patterns, de savoir comme, OK, si j'utilise ça comme mécanisme de défense, il va déclencher tout le temps, mais c'est juste que, ah, je le vois, fait que je peux le retenir, le baisser, l'amoindrer. Exactement. Il n'était pas rendu au point où il était... Les choses étaient difficiles pour lui, surtout comment les choses fonctionnaient, mais sa mémoire était quand même pas pire. OK. Fait que, on l'amenait puis ça m'a permis jusqu'à la fin de passer des super beaux moments avec lui, puis c'est à cause de dire, ah, parce que j'étais ça, j'ai pu l'accompagner là-dedans. Oui. Puis oui, c'est Très qui est décédé, mais c'est correct. Oui. Il avait 80 ans, il était malade. Oui, c'est ça. Puis quand... Puis ça, c'est un autre cadeau que j'ai eu de mon rétablissement, mais quand il est décédé, l'hôpital nous a appelé le matin, puis ils disaient, on ne voudrait pas être à l'hôpital les dernières semaines de sa vie. Puis il y avait les misères que c'est érin, puis il y avait les misères que son balan. Puis ils nous ont appelé un matin, ils disaient, le médecin voudrait vous parler. J'ai appelé ma soeur, ma mère, moi je m'en allais là. Puis quand on est arrivé à l'hôpital, ils nous ont annoncé qu'il était décédé le matin même. OK. Shit. Puis je me rappelle, j'étais assis, puis c'était comme un choc, mais la seconde après que le choc est passé, je me suis dit, c'est correct. Ça, c'est à cause de mon mode de vie des alcooliques anonymes. J'ai un mode de vie. J'ai pas eu le contrôle là-dessus. J'ai eu le contrôle sur ma réaction. Puis c'était correct. Ça, puis c'est à cause des ah, puis à cause de ça, c'est ça, j'ai pu l'accompagner dans sa maladie. Puis on a eu vraiment des belles discussions. Fait que, ouais, je suis un peu émotif, mais c'est ça, c'est à cause que je suis soble, à cause que je consomme plus. Puis en plus, j'aurais pu me dire, ah, il est mort. C'est pas juste. Pourquoi toujours nous autres? Parce que c'est ça. C'est pas ça que j'ai fait. C'était correct, tu vois. Puis à son service, c'était le fun, parce qu'il y a plein de membres des AA qui étaient là. C'est un soutien, ça. Fait que, non, je trouve, puis on vit dans un monde où on a tous des téléphones, puis on a le nez branché, on a le nez dedans, puis c'était supposé nous rapprocher avec les médias sociaux. Puis moi, je trouve que ça a pas fait ça. Non, ça nous éloigne. Ça nous éloigne. On est vraiment dans notre petite bulle. Puis ça, j'écoutais à matin à radio, il y a deux maires de Verdun puis le maire de, je sais pas quelle autre ville qui disent qu'ils veulent plus revenir pour faire notre mandat à cause des médias sociaux. Là, on est trop méchants. Oui, je sais, puis moi, j'habite Verdun. C'est justement le maire de Verdun. M. Parenteau, super bon maire. Vraiment le fun, ce qu'il a fait avec la ville. Mais l'affaire, c'est que les médias sociaux, c'est ça, c'est comme 15 personnes qui ont l'air de 800. Oui. C'est ça qui arrive. Puis tu sais, des fois, il y a du monde, ouais, mais là, non, non, ils sont pas nombreux. Non. Ils sont pas nombreux. C'est juste qu'ils jappent fort puis c'est juste ça que tu vois. C'est méchant. C'est juste ça que tu vois. Fait que t'as l'impression que ça fatigue. Puis moi, je fais une petite parenthèse, mais j'ai supprimé Facebook, Instagram de mon salle. J'ai pas fermé mes comptes. OK, mais juste... J'en ai besoin de la télé parce qu'on fait des posts. Mais si je travaillais pas ici puis j'irais pas, mettons, une page, je pense que j'aurais fermé Facebook. Ça m'apporte rien. J'apprends rien là-dessus. Il y a absolument rien. Mais je l'ai enlevé de mon salle parce que ça devenait un réflexe. Tu sais, de... Ah, tu checkes. Check. Mais check quoi? Rien. Rien. C'est comme un zombie. Oui, c'est ça. Puis je suis d'accord avec toi. Moi, je suis coursier immobilier. Ça fait trois... Ça fait quatre ans. Puis j'ai un compte Facebook à cause de ça. Oui, c'est ça. Sinon, je n'en avais pas un avant moi-là. Non, puis la minute, je prends ma retraite. J'ai 56. Il va falloir ça une couple d'années encore. Facebook, il va être fermé. C'est fini. Je ne vois pas l'utilité. Moi aussi, des fois, je regarde. Puis à un moment donné, je suis comme, ça fait 45 minutes, je regarde ça. C'est comme, OK, qu'est-ce que j'ai vu? Rien. Puis je n'ai rien vu de ce qui se passait allentour de moi. Dans le fond, j'ai perdu du temps à être comme nulle part. J'étais nulle part. Oui. Puis je veux vivre 100 % de ma réalité tous les jours puis vivre la vie comme être soble, tu sais. Oui. C'est ça. Non, je trouve que la vie va vite puis je regarde les... Il y a beaucoup de monde qui ont beaucoup de problèmes avec beaucoup de choses. Oui. Que ce soit le gambling, le sexe, la pornographie. Les dépendances, c'est pas mal toutes la même affaire. Oui, c'est toutes la même affaire. Juste que tu combles... Tu essaies de combler le vide. Oui. Puis tout le monde, tu as gamblé anonyme, sexe anonyme, tu as tout anonyme, ils servent tous des 12 étapes. Des A.A. pour le rétablissement où tu les... Tout... Puis tu devrais faire les médias sociaux anonymes. Oui. Il n'y a personne plus de personnes là. Non, mais c'est vrai. Non, mais je trouve que... Oui. Tout passe là. Mais je voulais savoir que ça vient de me popper de même. Je ne sais pas si c'est important, mais comment tu vois ça, tu sais, l'espèce de mois sans alcool, février. Moi, ça me gosse un peu. Mais je ne sais pas toi, comment tu vois ça, l'espèce de, ah, je le fais, mais tu sais, j'ai l'impression que le monde ne le font pas nécessairement pour une bonne raison. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis un peu biaisé. Je suis comme, OK, whatever. Mais c'est quoi? J'essaie, à cause des 12 étapes, j'essaie de ne pas juger le monde à cette heure. Parce que je n'essaie de ne pas faire de ressentiment à rien. Ça marche. Pour toi, tant mieux. Puis ça fait partie de mon établissement de ne pas faire de ressentiment puis avoir de la reconnaissance. Puis je suis qui, moi, vraiment, puis écoute, ça a dit que ça sonne à l'autre. Je suis qui, pour juger le monde? Être juge et juré, c'est pesant ses épaules. Je ne sais pas que je suis parfait, mais comme moi, quand d'autres membres me disent « Ah, ça ne va pas bien dans ma vie ou j'ai de la misère », sérieusement, je ne vais leur dire puis je ne pensais jamais dire ça, je vais leur dire « Prie. » « Prie. » Puis prie la façon que tu veux. Tu peux méditer, réfléchir à ton affaire. Prie, pour moi, c'est lâcher prise. Puis je me dis au monde « Ça ne marche pas pour toi. Ça ne fera pas de tort. Ça ne va rien changer. Si tu pries puis ça ne marche pas, ça ne va rien changer. » Non, non, c'est ça. Ça fait que le monde, non, je trouve que c'est bien. Pourquoi pas? Tu vas essayer puis peut-être que ça va te faire voir que peut-être tu consommais peut-être un peu trop. Peut-être. Peut-être que ça va te donner des réponses. Peut-être que ça ne va juste absolument rien donner. Puis tu vas passer 30 jours sans boire de la boisson. Tant mieux. Non, c'est ça. Bien, c'est peut-être que là, j'ai des amis qui écoutent. Mais je ne vous juge pas. Mais c'est juste que je chantais des fois comme il faisait de moi sans alcool, puis c'est que j'entre au premier mars puis c'est comme « Mais pourquoi tu le fais? » « Pourquoi tu le fais? » « Non, je t'accord avec toi. » Il y avait comme un trend puis tu sais, où je veux en venir, dans le sens que moi, j'ai fait des mois sans alcool mais sans le dire à personne, sans le mettre sur Facebook puis pas le mois de février comme « Ah, c'est le mois. » Non, je l'ai fait parce qu'à un moment donné, je me suis demandé si je débordais, si je commençais à boire trop puis j'ai juste fait « Ok, je vais tester en arrêtant. » Mais c'est ça. C'est pas ça. Souvent, on dirait que ça me gosse l'espèce de « Je mets le tag sur Facebook » puis « Ah, je fais le mois sans alcool » mais on s'en fout dans le sens puis c'est peut-être un problème de médias sociaux plus que… Mais tu sais, c'est l'idée de… Mais c'est « Fais-les si tu as à gérer ou si tu veux voir quelque chose. » Autrement, il y a comme un trend que je fais « Ok, c'est pas mauvais de ne pas boire, mais tu sais… » J'imagine qu'il y en a qui font pour le trend. Il y en a qui le font juste pour le voir. Mais c'est ça. Mais tu sais, puis c'est ça que je voulais… Tu sais, j'essayais de… Quand tu parlais que tu avais une obsession mentale parce que moi, un moment donné, j'ai commencé à boire beaucoup. J'avais une grande tristesse et là, j'essayais de combler. Je me suis rendu compte mais un moment donné, j'étais rendu à boire le matin. J'avais ma bouteille d'elgin à côté de mon lit mais je l'ai faite trois matins. Pour le troisième matin, ça a fait… Qu'est-ce que je fais là? Je me suis comme réveillé puis c'est là que j'ai fait « Ok, je vais tirer la plug un bout. Je vais voir si c'est physiquement. Est-ce que je suis capable de dealer sans? » Puis je me suis rendu compte que c'était pas physique. C'était ça. Ça, j'essayais de voir comme un peu la différence comme que toi, tu disais « Ah, moi, il y a une obsession mentale. Qu'est-ce que je goûte? » Moi, c'était pas ça. C'était vraiment juste une tristesse qui était là que je voulais pas vivre. Fait que j'ai fait ça mais… Parce qu'après ça, j'ai recommencé puis là, je parle de moi. Je suis pas en train de t'inciter comme moi et ça a marché. Mais c'est ça. Je me suis rendu compte que c'était pas un truc physique que j'étais « Ah, fuck, il faut que je boive. » Oui, oui. Non, mais moi, c'est ça. Des fois, c'est juste pour des moments plus difficiles. Ah, c'est ça. Fait qu'on veut juste remplir assez de remplir le vide qu'on a. Puis parce que j'ai toujours boire, c'est comme un privilège. Puis si tu traverses la ligne où ça devient un problème, tu le perds, ce privilège-là. Oui. Puis je connais pas grand monde qui ont appris, qui ont bu beaucoup, 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 qui ont appris à boire comme il faut. Oui. Tu sais, j'ai essayé. Pour moi, ça marche pas. Non, non, c'est ça. Ça se peut que tu as bu beaucoup dans ta vie puis tu peux le contrôler. Tant mieux. Moi, je suis pas capable. Tu sais, en fait, je suis pas sûr que je me suis peut-être rendu à ton niveau. Tu sais, je pensais pas que j'étais dans cette dérape-là. Oui. C'est que je suis très dans le soirée à Camille. C'est juste que là, il s'accumulait beaucoup. Oui, oui. Ben oui. Mais c'est aussi, je me suis dit, parce que quand j'ai recommencé à boire, en fait, ça a été un espèce de réflexe, encore là, un truc social. Parce que moi, je l'avais dit à personne, je fais comme... Mais ça passait un peu sur le radar. Je faisais, non, non, c'est beau. Puis un moment donné, c'est un souper chez mes parents. Eh, je vais prendre-tu du vin. Puis j'ai pas réfléchi. Ah oui. J'ai pris une coupe de vin. Je fais, oh shit, ça faisait trois semaines. OK. Mais c'est là que j'ai fait, OK, je vais... Puis ça a marché jusqu'à date, mais je vais boire si je suis dans une bonne situation avec des gens que j'aime. OK, mais c'est bon, ça. Puis je finis par faire des calants à tout le monde. Oui, oui, mais c'est correct, ça. Mais c'est correct, mais ça devrait être ça. Oui, c'est ça. Tu bois pour avoir du plaisir. Oui, c'est ça. Tu bois pas pour noyer ta peine. Exact. Puis c'est là que ça devient dangereux, parce que tu vois ça, comme je vous l'expliquais, tu vas essayer de remplir ce pain-là avec une substance. Puis ça marche pas, parce que le lendemain, tu te réveilles ou quand la substance fonctionne plus, t'es encore plus malheureux. Oui. Tu sais? Puis je m'ennuie vraiment pas des lendemains de veille. Oui. Je n'ai eu, là. Des fois, c'était des deux, trois jours sans dormir. C'était quelque chose. Oui, oui, tu sais. Puis c'est ça. Fait que non, non. Écoute, c'est dans la société, ça fait partie. Oui, c'est ça. Ça fait partie de nos mœurs. Fait que, tu sais, mariage, on fête ça. Tu sais, il y a toutes les occasions et de la boisson. Oui. Puis c'est correct. Tu sais, puis c'est chacun son choix. Puis comme je disais, moi, j'ai comme un peu de la misère avec le cannabis, là, parce que dans mon temps, c'était mal vu. Oui. C'est parce que je venais à 65. C'est ça. Tu sais, c'était les hippies, puis c'est ça. Puis c'est correct. Écoute, le gouvernement, c'est toujours tout ça dans la société, parce qu'il y a quelque chose, le monde commence à faire quelque chose. Là, ça devient un problème. Ça commence, il y a un marché noir. C'est un crime organisé qui s'emmène. Fait que le gouvernement n'a pas le choix de faire des lois. Fait qu'il peut faire des lois qui sont répressives. Comme, OK, dites non à la drogue, on va vous arrêter. Mais maintenant, il y a un problème que tu ne peux pas régler. Non, c'est ça. Fait que c'est que tu fais. Fait que tu légalises, puis tu le contrôles. Bien, exactement. Ils ont fait ça avec la boisson. Est-ce que tu as vu le Portugal? Oui. Ça fait plus que 10 ans. Ça doit faire presque 15 ans. Eux, ils ont tout décriminalisé, ou ils ont tout légalisé, en tout cas, toutes les drogues, toutes les héroïnes, les pays à faire. Puis, depuis qu'ils ont commencé ça, 10-15 ans, bien, toute la consommation de drogue est en chute libre. Oui. Pourquoi? Parce que là, les gens, tu sais, mettons, quand on veut mettre, mettons, des centres d'injection légales pour donner des seringues, puis le monde, oui, là, les gens ne comprennent pas. C'est comme la personne, premièrement, tu vas essayer d'enlever des maladies parce qu'ils se prennent des seringues qui se repassent, qui se repassent, qui se repassent. Fait que tu essaies d'enlever des maladies, des gens qui vont aller dans les hôpitaux à nos frais. Oui. Si tu veux parler d'argent, après ça, ces gens-là vont aller là, puis il y a des travailleurs sociaux qui vont rentrer en contact, si tu es capable d'en prendre une coupe, puis de les ramener dans la société, puis qu'ils deviennent, tu sais, puis là, je vais parler d'une manière de droite d'argent, qu'ils vont devenir des payeurs de taxes au lieu de nous coûter de l'argent, mais ça va être rentable. Fait que, tu sais, les gens de droite, des fois, ils me gossent. Puis qu'en plus, supposons que tu vas dans un centre pour t'injecter, il y a quelqu'un qui va être là pour te superviser. Fait que les chances qu'il se fasse une overdose diminuent. Oui, overdose, tu ne seras pas une seringue suive. Puis qu'au Québec, je pense qu'à Montréal, il y a une place qui s'appelle le cactus. Oui. Tu peux aller. C'est un centre d'injection supervisé. Puisque la société a un peu changé parce que c'était la répression au début. Oui. Comme quand il y a la prohibition aux États-Unis, ils ont arrêté la boisson. Parce qu'à un moment donné, OK, on met des lois, on va les arrêter. Le moment donné, c'est qu'on a un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que tu as la prévention. Tu peux faire comme, OK, voici les dangers si tu consommes. Tu peux le faire dans les écoles. C'est correct. Puis il y a des élèves, des jeunes qui vont accrocher et qui vont dire, OK, moi, je ne veux pas toucher à ça. Mais il y en a qui vont expérimenter. Fait que, OK, mais si tu consommes, on va essayer de gérer les méfaits. Comme, opération nez rouge. Oui. C'était gérer les méfaits. OK, on n'arrêtera pas le monde de prendre un coup à Noël dans le temps des fêtes. OK, ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? On va avoir le nez rouge. Fait qu'on va, les méfaits vont être réduits. C'est un problème, essayer de les aider. Fait que, comme société, je pense qu'on a évolué avec la place de dire, non, ce n'est pas bon, on va t'arrêter, on va te mettre en prison. OK, voici ce qu'on peut faire pour t'aider. Puis si tu as un problème, on est là pour t'aider, pour tes réhabiliter. Parce que c'est des gens, comme on dit depuis tantôt, tu as une dépendance parce que tu as une blessure. Là, si tu te fais arrêter, tu vas en prison. Tu viens de te faire stigmatiser pour le reste de ta vie. Là, tu essaies de ressortir, tu as trouvé une job, de repartir, les risques de retomber. Tu sais, déjà, tu dis, il y a des gens qui vont dans des meetings puis c'est dur, déjà à la base. Là, si tu as les temps, en plus, anciens criminels, tu vas, tu sais, Puis quand tu dis, Mathieu, tu es en prison, ça fait deux fois de se faire arrêter en boisson, la deuxième fois, tu vas probablement aller en prison pour faire défensement. Fait que là, tu vas côtoyer du monde qui sont là pour autre chose plus que la boisson. C'est ça. Ceux-là, c'est pas sûr que c'est la meilleure chose pour toi. Non, c'est ça. Mais des fois, moi, je connais quelqu'un qui a fait deux fois, puis là, il risquait d'aller en prison, c'est moi qui a peur. Des fois, ça marche. Oui, mais des fois, mais sauf que... non. C'est ça. Ça, mettre quelqu'un... Puis après ça, l'exemple du Portugal est qu'on décriminalise tout ou légalise tout. Puis après 10-15 ans, les chiffres sont en chute libre. Oui. Parce que, c'est ça, il y a le côté... Il y a beaucoup, justement, chez les jeunes, le côté illégal, le côté... C'est cool parce que c'est pas légal. tu deviens légal, tu fais bon, ma mère, elle fume du pot, c'est pas cool. Ça, je dis à quelqu'un d'une d'autres qui ont fumé du pot, c'était cool, c'était illégal. C'est ça. C'est fun d'être comme hors-la-loi, on fume en cachette. Non, je suis d'accord avec toi, mais la société a beaucoup changé face à ça. Puis ça, puis je ne pense pas qu'il y a 20 ans, je serais venu à la télé parler de ça. Non. Tu sais, puis... Parce que le monde... Tu sais, même à ce temps, des fois, comme je compte au monde les problèmes que j'ai eus, puis c'est comme... Tu sais, ça t'a pas l'air d'être ça. Mais personne n'a de l'air d'être ça. Non. Tu sais, on pense à l'alcoolique, quelqu'un qui vit dans la rue, tu sais, qui vit... qui a un sens habillé, qui kite, mais c'est pas ça, là. Non. Tu sais, puis là, tu sais, on a des gros problèmes, le confinement a affecté beaucoup de monde, la violence conjugale. Oui, mais c'est ça. La boisson, tu sais, le confinement a comme... Ça met un presto. Oui, ça met un presto. Oui, moi, je pense, même quand on va être déconfiné, il va y avoir un prix à payer pendant longtemps pour ça. Oui. Puis, j'espère que les gouvernements vont être prêts. Je pense que l'important est que le monde sache qu'il y a de l'aide, qu'il y a de l'aide. C'est ça que le monde... Comme je te disais, moi, j'ai amené souvent du monde dans des réunions. Puis, « Ah, peut-être que j'ai un problème. » OK. Je vais t'amener faire une réunion. Je les amène. Puis, je leur dis, « Si tu veux revenir, appelle-moi. » Parce que moi, je ne t'appellerai pas une enfant de deux hommes. Ça t'appartient, tu vois. Oui, c'est ça. Puis, il y a du monde qui a encroché puis qui sont venus faire du meeting. Puis, il y a du monde qui sont carrément disparus puis je sais qu'ils ne vont pas bien puis qu'ils consomment. Mais c'est ça, tu vois. C'est important de savoir. Je pense que l'éducation, mental ou que ce soit pour n'importe quoi, il y a de l'aide. Tu n'es pas tout seul. Puis, c'est le message, je pense, qui est important à diffuser au monde. Parce que le monde, souvent, quand tu es prêt avec ton problème, tu te sens seul. Puis là, c'est pire. Oui. Parce qu'on est en isolement, tu sais. Vraiment, c'est d'appelons. Ça fait que c'est dur de voir du monde puis ça, ce n'est pas évident. Les temps sont durs. Oui. Les temps sont vraiment durs. Écoute, on va finir sur ce message d'espoir. Les temps sont durs. Il y a deux ou trois minutes qu'on parle. On va finir sur ce message d'espoir. Les temps sont durs. Non, mais en fait, qu'il y a de l'aide, que ce soit les AA, mais il y a... Il y a de l'aide partout. Il y a des organismes, le CLSC, peu importe. Il va y avoir des ressources. La maison sous les arbres. Oui, c'est ça. La morale, c'est le toxico-stop. Si tu es comme en crise, ils vont te prendre pour 48 heures. Puis là, il y a des places à Sainte-Catherine-Saint-Constant aussi, des maisons de répit. Il y a Fosters. Il y a plein de places. Il s'agit que tu saches qu'il n'y a pas de sol. Puis si tu ne sais pas où appeler, appelle un de tes amis. Dude, j'ai besoin d'aide. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est le premier pas à faire. Demandez de l'aide. Tu es rendu à 50 % du problème, mais tu n'es pas de sol. Fait que... Je dis toujours, moi, je le fais une journée à la fois. Moi, je peux le faire, d'abord qu'il peut le faire. On disait une seconde à la fois. Ça fait 16 millions de secondes que je somme. 16 millions, je ne sais pas combien de mois. On a rajouté ça. 11 678 jours, 32 ans. Puis c'est une journée à la fois parce que j'ai juste aujourd'hui. Puis si je vis ma journée comme il faut aujourd'hui, tu vas être correct. Parce que je ne peux pas vivre dans le passé parce qu'il m'y aura trop de regrets. Mais je ne l'oublie pas, mais regarde, je ne peux pas vivre dans le futur parce que ça va nous causer l'anxiété. Fait qu'aujourd'hui, je suis là avec toi. Puis on a une bonne entretien. Tu vois, ça fait depuis qu'on a commencé à se parler un autre 3600 secondes. Oui. Fait que merci, Philippe, de ton témoignage. Merci, monsieur. Ça fait plaisir. Merci. Merci de l'aide de toi. Merci. Merci. Merci.